L'ordre, la discipline, pour que ça marche. N'oubliez jamais, l'économie est fondamentale. La tontine maintenant en elle-même. J'ai appris aussi qu'au Canada, il y a la communauté, je crois que c'est la communauté de Tchang, qui a mis en place une tontine qui m'a Wanda, c'est-à-dire que c'est très important. C'est-à-dire que, où c'est le Tchang, où c'est le Bouddha, je ne sais pas. Il paraît que tu vas acheter une maison au Canada, la réunion cotise pour t'aider à acheter la maison. A. Maison, celui qui est B, on cotise pour acheter une maison B. Maison C, au bout de 5 ans, il se retrouve avec 20 abdérents qui ont 20 maisons achetées. Et toi, tu rembourses pour l'autre. Cette culture-là de tontine est fondamentale. Il faut la promouvoir à vos enfants. Il faut la promouvoir aux entourages. Ne perdez pas ce fondamentale. Et tous ces fondamentales viennent de quoi ? La langue. Un peuple ne s'élève que ce qui conserve sa langue. Une communauté devient forte que ce qui conserve ses habitudes. Si vos enfants n'ont... Parce que je vois de vos enfants, de vos jeunes garçons, de jeunes filles en Belgique, je les vois. 90% des jeunes, quand tu les demandes la langue, Je ne parlais pas ma langue. Ma mère ne parlait pas ma langue. Mon père parlait en français. Je vivais à Yaoundé. Je vivais à Douala. On parlait français. Et la langue est où ? Ils arrivent ici en Europe. Les parents les envoient au Cameroun. Aller faire les grandes études. Ils n'ont pas de langue. Mes parents au Cameroun. Les parents, vous faites comment avec vos enfants ? Je vois des petits filles de 20 ans, ils ne parlent pas de langue. Je vois des petits garçons, 22 ans, ils ne parlent pas de langue. Vous pensez que cette culture d'envie, de développement, de dynamisme va se perdre ? Ils n'ont pas de langue. C'est la langue qui relie un peuple à ce qu'il est, à son âme. Que les parents appellent les enfants la langue. Même vous les parents n'aime bien. Vos enfants appellent la langue. Moi-même, l'enfant de Ouarman dit Il ne s'amuse pas avec ça. Et il dit même partout Je suis Camerounais. Je viens du pays de Roger Mila. Et il le dit même ça à l'école. Quand il vient du Camerounais, Roger Mila. Et c'est tout ce qui fait la référence d'un pays. Et il ajoute pas son village, pas sa cribu, pas sa langue. C'est fondamental pour la construction d'un enfant. Quand mon fils est insulté, vous connaissez les propos, ça lui dit rien. Il est préparé pour ça. Il ne va jamais se suicider parce qu'on a insulté des nègres. Il ne va jamais se suicider parce qu'on a insulté des singes. Il est préparé. Il sait que c'est comme ça, ça fonctionne dans le monde des océantaux. Il est né ici, mais il est Camerounais. Il est Africain. Et il est fort. Passez ce message à vos enfants. Sinon, et l'économie aux jeunes, pensez économie. Vous ne serez jamais un grand homme d'affaires si vous n'avez pas ce qu'on appelle des limites aux besoins. Vous ne serez jamais un grand créateur d'entreprise si vous ne mettez pas la rigueur, la discipline et l'économie. L'économie qui fait un peuple. Ça, c'est ce que je voulais dire. Parce que les gens ne savent pas que quand on entend ton tine, on crie, ton tine, non, 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 non. C'est quelque chose de bien. Si tu ne veux pas copier, laisse ceux qui promets cela, participe à cela, montre aux voisins, montre aux amis pour que les jeunes puissent un peu développer l'économie. C'est l'économie qui fera de notre pays un grand pays. Ce n'est pas la bavada. C'est la bavada. C'est la bavada.